Vous aurez bientôt à prendre des décisions en matière d'assurance collective. Mais avant de faire vos choix, voyons à quoi servent les primes que vous payez. 80 % servent à rembourser les réclamations des adhérentes. 12 % vont aux taxes, 6 % pour acquitter les frais de gestion de l'assureur et 2 % pour constituer un fonds de réserve pour les réclamations des adhérentes. Alors pourquoi le régime d'assurance collective de votre beau-frère Michel coûte-t-il moins cher? Eh bien, il y a presque autant de régimes qu'il y a de contrats d'assurance collective. La franchise et les maximums couverts peuvent donc être très différents d'un groupe à l'autre. La part de l'employeur joue également un rôle important dans le coût des primes. Chaque groupe fait ses propres choix de protection et plusieurs facteurs influencent les primes. C'est pourquoi la FIC consulte régulièrement ses membres afin de leur offrir un régime qui réponde le plus possible à leurs besoins. Il existe trois structures de régimes. 1. Le régime universel, qui est le régime actuel de la FIC où l'ensemble des participantes détiennent les mêmes protections. Le choix se limite alors au statut de la protection, individuelle, monoparentale ou familiale. 2. Le régime de base universel avec protection facultative. Un régime universel avec une portion de protection optionnelle au choix des participantes avec une période minimale de participation. Et 3. Le régime modulaire, où différents modules sont offerts au choix des participantes avec une période minimale de participation. Du 23 avril au 6 mai 2018, participez à la consultation en ligne de la FIC. Exprimez-vous sur votre régime d'assurance collective et décidez à quoi ressemblera votre jardin.